Alors nous voici cette fois-ci à l'entrée de l'accès des filles pour notre prochain sujet, le Piémont. Un sujet qui fait beaucoup jaser. Alors Martine, tu es avec moi à nouveau pour ce sujet-là et j'aimerais ça que tu nous parles de la position du parti. Une position qui repose sur deux objectifs principaux, la protection et l'accès. Alors, comment on peut jongler avec ces deux priorités-là? Dis-moi comment tu vois ça. Tout d'abord, on doit mentionner qu'on a un joyau à Saint-Hilaire, notre montagne. Le Mont Saint-Hilaire fait partie de la réserve de biosphère de l'UNESCO. Donc c'est une réserve qui est reconnue internationalement. Il faut la protéger. C'est un trésor qu'on a. Et pour protéger la montagne, ça inclut la couronne verte qui l'entoure, ce qu'on appelle le Piémont. Et toutes les zones boisées qui nous restent autour de la montagne. Alors, l'intérêt premier est la préservation, c'est certain. Pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir, c'est une priorité. On veut évidemment aussi donner accès pour que les gens puissent la voir, la visiter, en profiter. Mais il faut penser à un développement responsable et respectueux de la montagne. Car il faut savoir que toutes les montagnes ont leur capacité maximale d'accueil. Alors, ça dépend de la grosseur de la montagne, les sentiers, mais il faut en tenir compte. Alors, le but, c'est de donner accès aux gens de façon responsable, écologique et respectueuse. Merci Martine. Puis merci dans un premier temps, surtout pour oser partager ta vision. Une vision responsable. Une vision qui tient compte d'abord et avant tout de la protection, tout en tentant des solutions pour un accès raisonnable. Il me vient une question que je t'ai partagée, je pense, hier soir, si ma mémoire est fidèle. Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire, individuellement, collectivement, pour la protection, pour nos générations futures, pour un développement durable? J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada